Louis-Bénédis, bonsoir. Salut Benoît. Il bouge des feuilles, que se passe-t-il Louis ? Oui, j'ai reçu un e-mail d'ailleurs, si vous voulez nous écrire, c'est simple, c'est étrange at sudradio.fr et j'ai reçu un e-mail de quelqu'un que vous connaissez peut-être, il s'appelle Nicolas Lavallée qui est le rédacteur en chef du site de la Ligue Nationale de Rugby. Oui, qui nous appelle régulièrement d'ailleurs. Voilà, donc Nicolas m'a envoyé un message en me disant « Bonsoir, sera-t-il possible que le voyant présent à l'antenne, il a du mal entendre parce qu'hier on n'avait pas de voyant, mais enfin, nous disent qui sera champion de France de rugby contre qui et par quel score en fin de championnat de France de rugby top 14, ça nous arrangerait pour préparer les affiches. » Voilà, Nicolas Lavallée, en fait, il écoute ce tradu pour remplir les scores sur le site internet et tu vois, il joue les prolongations avec les aventuriers de l'étrange. Ah ben oui, il m'a envoyé ce site ce matin, très tôt, il était 2h30 du matin. Ah ben voilà, oui, quand on est impliqué comme ça, ça bosse, ça bosse sérieusement à la Ligue. Donc visiblement, on ne va pas balancer, mais ça bosse sérieusement à la Ligue. Bon, le sport, donc j'ai dit, c'est de retour demain et mercredi, le multiplex rugby. En attendant, vous l'entendez ? Oui. Ils arrivent. Les aventuriers de l'étrange avec alors un thème ce soir assez lourd, hein, Louis ? Oui, oui, très difficile, c'est peut-on avoir des contacts avec des personnes décédées ? C'est un thème très compliqué, difficile, qu'on va aborder avec beaucoup de pincettes, beaucoup de circonspections, parce qu'il y a énormément de personnes qui nous écoutent, qui souffrent peut-être de la disparition d'un être cher, et donc ils vont être attentifs à cette émission, on ne peut pas leur donner de faux espoirs évidemment, mais il y a des phénomènes troublants qui se produisent sans qu'on ait de réponse, je tiens à le dire tout de suite, dans un sens comme dans l'autre, mais il y a des phénomènes troublants qui se produisent, donc on va se pencher sur ces phénomènes avec différents témoignages. Et des témoignages, on va entendre, enfin il y a des choses, ça donne des frissons, il y a la chair de poule très particulier, donc on va découvrir tout ça dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, bien entendu, avec Louis Bénédit, bonne soirée à tous, bon dimanche. Salut Benoît. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h30, Louis Bénédit, Les Aventuriers de l'étrange. Que ce l'orio Massarini soutienne la retina forse. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange, ce soir sur Sud Radio, nous allons aborder un sujet sensible, vous l'avez compris, un sujet auquel aucun ou aucune d'entre nous ne peut rester totalement insensible. Il s'agit de la communication avec les personnes décédées. Alors, la mort inquiète et fascine l'être humain depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui se cache derrière ce grand rideau ? Les religions apportent quelques réponses, mais les interrogations restent. Pouvons-nous communiquer avec des pères, des mères, des époux, des épouses décédées ? Les morts peuvent-ils nous envoyer des messages de là où ils sont ? Toutes ces questions sont à l'heure actuelle sans réponse, sans réponse satisfaisante. Et nous allons donc ouvrir ce soir ce dossier durant deux heures avec beaucoup de circonspections. Il est bien sûr trop dangereux de donner de quelconques espoirs. Trop d'escrocs surfent sur le chagrin de la perte d'un être cher. Mais il n'en reste pas moins que des faits troublants sont vécus par certains et certaines d'entre nous. Il convient donc de se pencher sur ces expériences vécues avec objectivité et sans jugement hâtif dans un sens ou dans l'autre. Alors avec nous ce soir dans Les Aventuriers de l'Étrange, deux témoins qui vont nous raconter leurs expériences étonnantes. Vers 23h, Georges, un auditeur de Haute-Garonne, va nous raconter ce qu'il vit depuis le décès de son épouse il y a maintenant une dizaine de mois. C'est un témoignage à la fois poignant, vous le découvrirez, mais vraiment étonnant. Ensuite, Pierre Macias, qui collabore avec moi à cette émission, nous fera part d'une expérience menée en Italie dans un laboratoire. Une expérience qui a été présentée cet été en Espagne à Vigo lors d'un congrès international consacré à la transcommunication. Il nous expliquera également ce dont il s'agit. Mais notre premier invité est le docteur Yvonne de Lille. Docteur Yvonne de Lille, bonsoir. Non, j'aurais qui chier le nom, c'est Nélil. Nélil. Pourquoi ? Qu'ai-je dit ? Vous avez dit Nélil. Oh, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Docteur, donc vous avez un doctorat en médecine. Oui. Et vous avez exercé durant de nombreuses années et vous allez nous faire part de ce que vous vivez depuis plusieurs années et des expériences que vous avez vous-même menées. Alors, évidemment, vous qui nous écoutez, vos réactions, vos questions, vos témoignages comme à chaque émission sont les bienvenus. Vous pouvez nous appeler à notre standard. Emmanuel vous attend au 0826 300 300 0826 300 300. Vous pouvez également intervenir dans cette émission par le biais des SMS avec votre portable. Vous tapez le mot sud sur votre portable. Vous laissez un espace. Ensuite, vous rédigez votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Et je vous rappelle que vous pouvez également télécharger cette émission dès la fin de cette émission ou les émissions précédentes sur notre site sudradio.fr. Docteur Nélil, je vais avec vous discuter pendant une heure des expériences que vous menez concernant la transcommunication depuis plusieurs années. Depuis 1993, exactement. Depuis 1993. Depuis 2013, je ne cherche pas à convaincre. Je veux interpeller parce que j'ai été victime de phénomènes qui me semblent anormaux, n'est-ce pas ? Et je veux chercher, je veux que nous soyons complices, comme disait Albert Camus, que j'ai connu d'ailleurs au quartier d'État. Et à ce moment-là, le doute d'ailleurs fait avancer la science à mon avis. Donc, on doit chercher ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la transcommunication ? Alors, je vais vous dire d'abord, je suis médecin bien sûr, j'ai eu 10 enfants. Je suis une espèce en voie de disparition, qu'on dirait maintenant. Mais j'ai malheureusement perdu 4 enfants. Et le dernier, Franck, Franck Neville, est décédé le lendemain juillet 92, n'est-ce pas exactement ? Oui. Inutile de vous dire la peine qu'on peut avoir. Et 3 mois après sa mort, j'étais dans mon salon. J'avais une petite discussion avec ma fille avant, parce que j'avais dû m'absenter à Brest, et que je lui ai demandé si elle avait bien donné des médicaments. Mon fils est mort du sida, je dois dire. Et à tort, d'ailleurs, j'avais posé des questions en disant, tu as bien donné les médicaments. Et elle est partie dans une pièce contiguë. Je suis restée dans le salon, et subitement, j'ai entendu la voix de mon fils, qui était plutôt une voix de protestation. Comme s'il disait, arrêtez, ce n'est pas une raison de vous discuter, vous comprenez. Oui. Alors, sur le moment, je dois vous avouer que j'ai pensé que je pétais les plombs, comme dirait mes enfants. Je me suis dit, ça y est, avec la peine, je deviens psychotique, j'entends des voix, comme on dit. Et ma fille, qui était dans une pièce à côté, est rentrée en me disant, maman, j'ai entendu la voix de Franck. Alors là, j'ai dit, là, il y a tout de même quelque chose, on peut se poser une question. Et j'avais entendu dire qu'il y avait une réunion à la fac de médecine, ça me semblait sérieux, la fac de médecine. Il y avait le professeur Moudi, et il y avait Edgar Morin également, et j'y suis allé. Et c'est là qu'on m'a dit, faites la TCI, parce que j'avais dit à Moudi, voilà, je n'ai pas la réponse, mais j'ai entendu la voix de mon fils, ça me semblait étonnant. Et il m'a dit, faites la TCI, je suis. Alors, la TCI, c'est la transcommunication, c'est ça ? C'est ça, c'est la transcommunication. Alors, je suis allé à une réunion de Blangarin et d'Aha, je n'ai pas, c'était un journaliste qui m'avait dit, ça se passe là. Je n'ai pas été convaincue, je dois dire, il y avait sur une cassette effectivement Francky, mon fils me dit, mais c'était Francky, on l'a appelé Francky. Je n'ai pas été convaincue, on m'a traité d'incrédule d'ailleurs, ils ont eu raison d'ailleurs. Et après, je me suis dit qu'au fond, en faisant moi-même de la transcommunication, je ne vais tout de même pas me duper. Et un soir, j'ai pris mes précautions, j'étais dans une pièce bien fermée, à 3h du matin, et j'ai dit à mon fils, écoute, s'il y a quelque chose, peux-tu me le faire savoir ? Alors, pouvez-vous nous donner la définition de ce qu'est la transcommunication, ou du moins, comment vous, vous procédez ? Alors, je prends une cassette vierge, bien entendu, je pose une question à une personne décédée, enfin supposée, une personne décédée qui peut me répondre, et je laisse dérouler la cassette, je la réembobine, et j'écoute. Et à ce moment-là, vous entendez des voix, des voix actuellement qui sont plutôt chuchotées, qui ne sont pas les mêmes que nous, bien entendu, et ce sont des voix chuchotées. C'est-à-dire que vous laissez en position enregistrement, le lecteur cassette, et ça enregistre dans une pièce. Je vais dérouler la cassette, il n'y a pas de bruit autour, je suis seule généralement, aucun bruit, je le fais généralement, je faisais plutôt la nuit pour être sûr qu'il n'y a aucun parasite. Et je réembobine, et j'écoute, et à ce moment-là, vous entendez des voix. Alors, la première fois que j'ai entendu, c'est voilà, et au début, je me suis dit, ça y est, c'est quelqu'un qui a parasité, un farceur qui me dit goodnight, et j'avais mal entendu, et j'ai appelé différentes personnes qui m'ont dit, non, c'est Voilight, Voilight, je vois la lumière. Oui, donc mi-français, mi-anglais, oui, c'était mi-français, mi-anglais. Oui, oui, parce qu'il est assez plaisantin, mon fils, il parlait bien l'anglais, n'est-ce pas ? Mais enfin, j'ai au moins plus d'une centaine de cassettes, n'est-ce pas, d'ailleurs, que je me ferais plaisir de vous faire entendre. Oui, oui. Et votre réaction, la première fois, quand vous vous êtes dit, bon, c'est pas un plaisantin qui fait ça, quand vous avez eu l'assurance du fait que ça n'était pas un plaisantin qui vous faisait une farce ? Eh bien oui, ce qui m'a paru étonnant, c'est que c'était une mère reconnaît la voix de son fils. Ça, il est évident que c'était exactement la tonalité de sa voix. Ça, ça m'a frappé, mais alors comme je suis tout le même médecin, je fais attention, je suis objectif, j'ai préféré faire écouter à différentes personnes de ma famille quand tout de suite reconnue la voix de mon fils. Oui. Et exactement, il y avait même une... Je ne sais pas très gentil ce que j'ai fait, je dois dire, il y avait une jeune femme qui connaissait très bien mon fils, qui était une grande amie, et je lui ai fait écouter cette voix, et sans lui dire que c'était la voix post-mortem, si l'on peut dire, elle m'a dit, ah si, c'est la voix de Franck, qu'est-ce que c'est ? Et quand je lui ai dit après, naturellement, elle a été assez émue, je dois dire. Oui. Mais pour avoir la certitude que je ne me trompais pas, j'ai fait cette expérience. Et tout le monde, à la première écoute, reconnaissait d'une manière audible la voix de votre fils décédé ? Ah oui, c'était tout à fait sa voix. C'est ce qui m'a frappé beaucoup, justement. Mais vous avez, j'imagine, renouvelé ensuite l'expérience ? Ah ben bien sûr, j'ai des dizaines de cassettes. Il y a une cassette où il dit notamment, je n'en peux plus, je voudrais te revoir, maman, il a dit papa, enfin j'ai dit, on entend très bien, n'est-ce pas ? Et là, je dois vous avouer que j'ai fait faire une analyse de cette voix par un ingénieur du sang, M. Nostia Gaël, n'est-ce pas ? Oui. Et effectivement, attendez, je dois la voir là. Sans compte rendu, ces voix ont de fortes chances de provenir de la même personne. C'est-à-dire, je m'excuse, j'ai oublié de vous dire, que j'avais retrouvé son répandeur où il y avait donc la voix de son vivant. Et j'ai demandé de comparer les deux voix. Oui. La voix posementem et la voix qu'il avait sur son répandeur. M. Nostia Gaël. Et les phonèmes correspondent, attendez, je vais vous donner, il y a, il y a combien, attendez, il y a quatre fréquences qui sont les principales et les plus fortes pour les deux voix. M. Nostia Gaël. Enfin, il y a en tout, n'est-ce pas, il y a 14 fréquences pour Franck et 10 fréquences pour la voix TCHI. Oui. Des phonèmes se superposent, si vous préférez. Moi, je ne suis pas ingénieur du son, mais voilà ce qui est écrit. C'est pour ça qu'il met ses voix en de fortes chances de provenir de la même personne. Mais alors, là, on rentre dans le vif du sujet assez rapidement. Quelles sont les conclusions que l'on peut en tirer ? Parce que c'est quand même assez troublant qu'un ingénieur du son vous dise, voilà, j'ai étudié le graphique de ces voix, leurs fréquences, les deux. Donc, la voix de votre fils de la période de son vivant quand il avait enregistré son répondeur, c'est ça ? Oui, alors sur le répondeur, il y avait, vous voyez, je ne suis pas là pour le moment. Le message classique, voilà. Et dans une de ses cassettes, on l'entend assez bien d'ailleurs, il dit, je n'en peux plus, je voudrais te revoir. Et comme sur sa cassette de son vivant, il disait au revoir, je voudrais te revoir, c'était un peu similaire. C'est pourquoi on a fait une confrontation, enfin une étude des deux voix. Oui, mais comment à ce moment-là, quand cet ingénieur du son vous a apporté son compte-rendu, comment avez-vous réagi ? Parce que ça a apporté encore, je dirais... Vouloir mon moulin. Oui. Écoutez, alors je dois dire, je suis très objectif, je n'ai pas la réponse, je prétends encore de ne pas avoir la réponse, je la cherche comme tout le monde, je suppose. Mais effectivement, vous dire que je préférais qu'il y ait une survie de l'âme, c'est évident. Bien sûr. Mais je veux être objectif, d'ailleurs, je vais en venir vous expliquer autre chose, ça a été sur internet d'ailleurs, un jour nous étions dans l'appartement de mon fils, nous étions sept personnes, et un monsieur qui est ingénieur disait qu'il était convaincu de la survie de l'âme, et que donc il continuait tout de même la TCI, n'est-ce pas ? Et moi, je lui ai répondu, vous êtes convaincu, moi j'avoue, je ne suis pas encore convaincu, je ne veux pas prendre mes désirs pour des réalités. Et chose étonnante, exactement, tout de suite après le mot réalité, un flash a traversé la pièce, et monsieur Nachtergel, qui est l'ingénieur, qui ne croit en rien, qui ne croyait en rien, a reçu, comme il dit, je m'excuse de l'expression, en pleine gueule le flash, et a été quelque peu alluré. Ce qui n'est plus gros, ce qui n'est plus, pas terrible, ce qui est plus curieux, c'est que tout de suite, après le flash, il y a une voix qui dit, c'est moi maman. En l'air, comme ça, je veux dire, audible par les personnes de l'ordinateur. Et même, ça a été, on voit très bien le flash sur l'ordinateur, on voyait le flash, n'est-ce pas, et tout de suite, la voix, ça a été enregistré, la voix, c'est moi maman. D'accord. D'ailleurs, c'est marqué, attendez, il l'a fait paraître sur internet, parce que comme il était plutôt du genre qu'il ne croyait en rien, il a dit qu'il a eu une expérience très probante dans l'appartement de mon fils. Nous allons faire, docteur Nélil, une première pause, et ensuite, on va revenir avec vous, continuer cette conversation. Vous avez continué, évidemment, à chercher, à vous interroger, et vous allez nous faire part de ce parcours que vous avez réalisé jusqu'à maintenant, avec d'autres expériences que vous avez menées. A tout de suite. Très jolie chanson de Jean-Louis Aubert dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. Ailleurs, y a-t-il un ailleurs après la mort ? C'est la question que nous nous posons. Et les personnes décédées peuvent-elles entrer en contact par un biais ou un autre avec le monde des vivants ? C'est ce que nous essayons de comprendre à travers le chemin du docteur Yvonne Nélil, qui est en notre compagnie ce soir. Docteur Nélil, vous nous avez bien dit que vous, étant docteur en médecine, vous gardiez les pieds sur terre et que vous essayez d'avoir cet esprit objectif, qui est très important quand même, pour essayer. Surtout que là, on est dans un dossier très sensible. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, je vous avoue que j'ai fait une thèse, je crois que c'est la première d'ailleurs, sur la psychosomatique. C'était le sérum de Morlas qui a hissé, c'était l'effet placebo. Alors je connais la force de l'esprit sur la matière, ça je reconnais. Pour ça, on a parlé de psychokinèse, c'est possible, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je dois dire. Mais tout de même, j'ai des phénomènes, je suis victime de phénomènes plus que troublants. Mais avant de reparler des phénomènes que vous avez vécu, dont vous avez été le témoin, est-ce que le fait d'avoir des voix sur ces bandes enregistrées vous a aidé à surmonter votre deuil ou à faire votre deuil, à mieux l'accepter peut-être ? Oui, j'ai fait en sorte justement de ne pas faire en sorte que la TCI me console, pour être objectif. J'ai réussi à faire ça, oui. Ça c'est vrai. Ce qui n'est pas évident parce que... Ce n'est pas évident, je dois avouer que je voudrais qu'il existe quelque chose de l'autre côté, qu'il y ait une survie de l'âme, ça je reconnais. Mais justement, je fais en sorte d'être très très objectif. Avez-vous eu beaucoup de contacts avec votre fils décédé, avec Franck ? Beaucoup, oui. Énormément. C'était très lié. C'était un fils très tendre, adorable. Et vous avez donc beaucoup d'enregistrements de sa voix, j'imagine ? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais pas seulement de mon fils. Vous me parliez tout à l'heure d'autres personnes, justement. Il y avait un médecin qui m'avait écrit, me demandant de faire la TCI pour un coup. Il n'y avait pas rien du fait de la mort de leur fils qui avait été tué, il avait 15 ans. Et effectivement, j'ai fait une cassette en lui disant, tes parents ont eu la douleur comme moi, peux-tu leur laisser un message ? Et à ma grande subéfaction, j'ai un accident sur ma cassette. C'est-à-dire, on entend une voiture qui rate un virage, n'est-ce pas ? Et j'ai téléphoné tout de suite aux parents et j'ai été également très étonné d'apprendre que c'était exactement de cette manière-là que leur fils était décédé, c'est-à-dire une voiture qui avait dérapé, qui avait glissé, qui était entrée dans les décors. Comment on dit ? Oui, oui. Et donc, vous avez le bruitage. Alors, je revrais en train sur ma cassette, j'avais le bruitage et j'ai le bruit de la voiture qui dérape. Je viens qu'il y a à voir même. Et c'est comme si le repassé pouvait revivre sur une cassette. Ça m'a profondément étonné. Et donc, vous n'aviez aucune possibilité, évidemment, de savoir que leur fils était décédé dans une accident de voiture. Ah non, je vous donne la parole. Oui, 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 tout à fait. Oui, d'ailleurs, j'ai d'autres cassettes comme ça concernant une fille qui est tombée d'une calanque de Marseille également. Sur une cassette, on revit ce qui s'est passé. C'est étonnant. Je dois vous avouer que si quelqu'un m'avait raconté ça, je l'aurais dit dans un psychiatre. Je l'aurais dit, c'est pas possible, ça n'existe pas. Tu comprenais ? Ça m'est arrivé. Oui, oui, oui. Et continuez-vous à faire analyser vos cassettes, par exemple, par cet ingénieur du son pour voir si ça correspond toujours ? J'aimerais d'ailleurs. Je sais qu'en Italie, ils le font facilement. Remarquez, j'avais transmis à M. Rémi Chauvin l'étude de M. Rémi Chauvin. Grand chercheur français, oui. Auteur de nombreux livres dans le monde du paranormal. Mais malheureusement, souvent les gens ne tiennent pas compte de ce qu'ils disent, n'est-ce pas ? Les scientifiques ne tiennent pas compte. Alors moi je pense que les conclusions de certains scientifiques manquent singulièrement d'objectivité. J'avais regardé l'émission normale-paranormale de M. Charpak, qui déclarait que les personnes pratiquant la TCI étaient soit des fraudeurs ou des psychotiques. Oui. Alors je lui ai envoyé un falsche, il n'a pas dit ni répondre ce que je présentais d'ailleurs. Enfin je sais qu'il y a des personnes désespérées qui ont une certaine fragilité mentale et qui cherchent la consolation. Bien sûr. Ils ne font pas leur deuil, mais je sais aussi qu'il y a ceux qui profitent de la misère pour en faire un commerce éhanté, en fraudant. Mais il y a aussi les autres, et je pense qu'en faire partie justement. Oui. Est-ce que vous avez été confronté justement, puisque vous soulevez ce problème, de ces escrocs, de ces gens malhonnêtes qui... Oui, je ne peux... Justement avec M. Renaud-Marie, je devais lui donner les noms de ces personnes, et puis j'ai peut-être eu tort, on m'a déconseillé, on m'a dit vous allez discréditer la TCI, j'ai hésité. Je lui avais promis de donner les noms de fraudeurs et qu'il irait les démasquer justement. Parce que ça, j'y tiens absolument. Moi, je connais des fraudeurs, oui. Oui, ça c'est la pire des choses qui soit... Qui se servent de ça pour... De la misère humaine, n'est-ce pas ? Oui. Et justement, je voulais que M. Renaud-Marie, il assiste à cette conférence pour les démasquer, n'est-ce pas ? Oui. Docteur Yvonne Nellil, est-ce que vous avez essayé, vous nous avez donc dit que vous aviez réalisé des cassettes avec des contacts avec votre fils, avec ces deux personnes, ce jeune homme donc décédé dans un accident de voiture, une autre jeune femme, mais là qui ne faisait pas partie de votre famille. Est-ce que vous avez fait d'autres tentatives avec peut-être des membres de votre famille qui sont disparus également ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez eu des résultats ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, et ma fille civique est tombée d'une calanque, oui. Ah, c'était votre fille, là, cette fois-ci ? C'était ma fille aussi. J'ai eu dix enfants et j'ai perdu quatre enfants. Oui. J'ai perdu un problème des petits garçons de trois ans, une fille de 25 ans, un fils de 29, et dernièrement ma fille, je me suis en année dernière. Hum hum. Oui, ça fait beaucoup de personnes, mais... Oui, oui, oui. Mais je vous répète, je ne fais pas d'attitude pour me consoler. Je cherche la vérité. Je ne la retrouverai peut-être pas, d'ailleurs. Vous savez, la vérité, c'est un gros mot. Mais je reproche aux scientifiques de ne pas, justement, s'intéresser à ça, parce que nul n'a le droit de se poser en négateur catégorique d'un phénomène mal connu. Et c'est ce que j'ai dit à Charpin. Oui. Il y a plusieurs hypothèses concernant ces voix. On en a parlé d'ailleurs ensemble lorsque, pour la première fois, je vous ai appelé au téléphone pour en discuter avec vous, pour préparer cette émission. Et je vous avais dit, bon, il y a plusieurs hypothèses. Parmi les hypothèses en présence, il y a évidemment celle qui consiste à dire que ce sont peut-être des personnes décédées qui, par ce truchement de cassette que l'on laisse tourner comme ça et qui s'enregistrent, nous laissent des messages. Mais il y a également une autre hypothèse qui est que c'est la personne qui pose la question qui, d'une manière inconsciente, imprime sur la bande un message. Quand pensez-vous ? Je suppose que vous y avez réfléchi, évidemment. Oui, c'est ce qu'on appelle la psychokinesse, je crois. Tout à fait. Mais pensez-vous que mon esprit serait assez malin pour imiter même le ton de la voix de mon fils ? Alors là, je trouverais ça, c'est aller un peu loin, je trouve. C'est une possibilité, je ne le nie pas. Mais je ne pense pas que je puisse tout de même imiter à ce point la voix de mon fils. Oui, mais écoutez, je ne peux pas prévoir l'avenir. Je ne sais pas si je peux en parler. Allez-y, allez-y, oui, bien sûr. C'est vraiment très personnel, mais mon fils a été euthanasie, c'est-à-dire euthanasie passive, si on veut, mais enfin à l'Institut Pasteur où il est mort. Et si je vous disais que par une cassette, je l'ai su après, plusieurs mois après, si ce n'est un an après, la personne qui avait demandé l'euthanasie, n'est-ce pas ? Et je l'ai su par ma cassette, alors comment ? C'est-à-dire qu'un message... Pas l'euthanasie exactement, elle a augmenté les sédatifs, mais je l'ai su par un message venant, je ne dirais pas d'au-delà, je ne sais pas, mais... Vous l'avez appris par ce biais-là ? Par ce biais-là, oui. Je suppose que ça a dû être, hormis le fait que... Ça a été dramatique, je dois vous avouer. Ça a été dramatique pour moi, oui. Ça a été un choc, évidemment. Oui, terrible. Et de la prendre en plus, quelle était la voix ? C'était votre fils ? C'était la voix de votre fils ou la voix de quelqu'un d'autre ? C'était la voix de mon fils, oui. Donc évidemment, d'où vient cette voix ? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais c'était nettement la voix de mon fils, oui. Et beaucoup d'autres expériences encore assez étonnantes. J'ai perdu un beau-fils que j'aimais beaucoup, c'était comme un fils. Et j'ai été averti par la cassette et qu'il était mort. Alors je ne le savais pas. Et que disait... Vous diriez que c'est peut-être la transmission de pensée, là ? Je ne sais pas, mais... Également pour une fille qui est décédée l'année dernière. Qui est décédée l'année dernière sur ma cassette, alors qu'elle était en Espagne. On m'a dit... Toi, ta fille, je crois, elle va mourir à ce moment-là. Il n'était pas question qu'elle me... Elle était en Espagne. Et 15 jours après, on m'a appelé pour aller la chercher à Burgos. Elle était très malade. Elle est morte au mois d'avril d'année dernière. Et donc... Oui, ça c'est curieux. Ce message est arrivé combien de temps avant le coup de fil ? Une dizaine de jours avant ? Une semaine avant ? 15 jours, 15 jours, 3 semaines. Je ne me souviens plus exactement. Je ne saurais pas être précise sur la date. C'est proprement stupéfiant. Oui, c'est stupéfiant. Je suis moi-même stupide. Je reste stupéfiée. Vous comprendrez que je cherche la vérité. Si je la trouve, ce qui n'est pas probable. Ce n'est pas sûr, absolument. Et avez-vous parlé, puisque vous avez eu l'occasion, à travers votre métier, de rencontrer d'autres scientifiques, des physiciens peut-être, pour en parler avec eux ? Je dois vous avouer que mon mari est professeur. Enfin, il était professeur, puisqu'il était à la retraite des malades en ce moment. Il faisait partie de la médicale des hôpitaux. La médicale, c'est dans le haut du panier en médecine, n'est-ce pas ? D'accord, oui. Et je suis allé à une réunion. Je me suis dit, je vais parler de ça à un ou deux médecins. Je vais passer peut-être pour une uberlume. Enfin, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Ce que je reproche, voyez-vous, je dois vous avouer maintenant, ce que je reproche aux scientifiques, c'est qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent rien dire, ils ne veulent pas passer à la télévision, parce qu'ils ont peur d'avoir l'air de cons. Je m'excuse de l'expression, mais c'est exactement ça. Et effectivement, les émissions à la télévision, souvent, les gens qui croient, ce sont les naïfs, et les autres, ce sont les gens intelligents. Je me souviens d'une émission où la croyante était une femme qui voyait le Christ qui descendait manger des frites avec elle. Vous voyez, c'était de cette accamédale. Alors, beaucoup de gens n'osent pas passer à la télé ou dire ce qu'ils pensent, parce qu'ils passent pour des naïfs. Et les scientifiques, c'est souvent ce cas. Mais là, j'avoue qu'à la médicale des hôpitaux, j'ai entendu un professeur qui m'a dit « Vous m'avez stupéfié, j'étais un mécréant, maintenant je vais commencer à croire à quelque chose. » Alors là, j'avoue que j'ai été écouté. Sans qu'il y ait un sourire marquois, ni rien. Je dois vous dire que personne, jamais, n'a eu, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais personne n'a eu à mon entente un sourire moqueur au marquois. Ça m'a fait plaisir. J'ai estimé que j'étais dans le crédit, parce que c'était rassurant. Oui. Docteur Yvonne Nélil, une pause encore, et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer cette conversation avec vous, si vous le voulez bien, dans « Les aventuriers de l'étrange ». A tout de suite. Entendu. « Les aventuriers de l'étrange » sur Sud Radio. « Hips don't lie » dans « Les aventuriers de l'étrange » sur Sud Radio. Nous parlons de transcommunication durant cette première heure. Cette manière d'entrer en contact avec les personnes décédées, avec le docteur Yvonne Nélil, qui a vécu plusieurs expériences dans ce domaine. Docteur Yvonne Nélil, si vous aviez un conseil à donner à ceux et celles qui nous écoutent actuellement, qui seraient peut-être tentés par cette expérience, qu'est-ce que vous leur diriez ? Il faut faire très attention, parce que justement, il ne faut pas devenir psychotique. Il y a des gens qui font tout le temps de la TCI, et à mon avis, ça peut être un danger. Oui, ça peut devenir une drogue, il peut y avoir un phénomène de la queue du main, c'est ça ? Oui, comme vous dites exactement, on devient psychotique, on vit virtuellement avec les morts. À mon avis, non, il faut avoir les pieds sur terre, un peu de temps en temps la tête dans les étoiles, je veux dire. Oui, oui, oui. Mais de procéder de quelle manière ? Comme vous vous faites ? Moi, je ne fais pas tout le temps la TCI, je faisais de temps en temps, n'est-ce pas, oui. Oui, et vous le faites à quelle fréquence ? C'est-à-dire que, comme on dit, comme disent les jeunes maintenant, quand vous le sentez ? Oui, exactement, quand je le sens, c'est exact, oui. Je suis entouré de beaucoup de jeunes, d'ailleurs, puisque j'ai eu dix enfants. Oui, j'imagine. J'ai encore six enfants, et des petits-enfants. Oui, ma petite fille qui est près de moi, d'ailleurs, me disait qu'effectivement, les voix seront transférées sur un logiciel cool, édite trop, vous connaissez peut-être. Oui, 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 tout à fait. Parce qu'on va écouter un premier son, puisque vous avez eu la gentillesse de nous en faire parvenir. Votre petite fille nous a envoyé plusieurs fichiers que Pierre Macias a récupérés. Et il y a donc des fichiers sons, évidemment. On va en écouter un. Je ne dis rien, écoutons-le, parce qu'il est très, très court. C'est vraiment très, très court. Ça dure quoi ? Une seconde, on va le mettre en boucle. Grégory va nous le diffuser plusieurs fois d'affilée pour qu'on l'entende bien. Et ensuite, je dirai ce qu'il dit, et on le réécoutera. Grégory, si le son est prêt, attention, écoutons-le. Voilà, donc, ça c'est un son très, très court que vous aviez recueilli sur une cassette. Je peux vous assurer que c'est tout à fait le temps de savoir. Je crois l'entendre, je crois qu'il est là. C'est à ce point-là. C'est fou, hein ? Oui, oui, je comprends. Et alors, ce qui est dit sur cet enregistrement, c'est papa, le mot papa. Papa, c'est ça, oui. Tout à fait. Alors, maintenant que j'ai dit ce qu'il y avait sur cette cassette, réécoutons-la encore une fois. Papa. C'est clair, hein ? Oui. C'est vraiment... C'est papa, oui. Oui, oui, tout à fait. Mais alors, savoir, comme s'il était là, je peux vous assurer. C'est très étonnant, quand même, de recevoir cette voix venant d'on-de-sais-où qui atterrit sur une cassette que vous avez fait tourner une nuit sur un lecteur cassette dans une pièce chez vous. Oui. Et je suppose que vous n'avez pas pu résister de poser la question de savoir comment c'est là-bas. C'est la question que tout le monde se pose de manière naturelle. Est-ce qu'il est bien comment c'est là-bas ? À quoi ça ressemble ? Effectivement, je suis sur une cassette, je lui demande s'il était heureux. Il répond, je suis heureux, oui. Il a même dit, alors là, je ne l'ai pas donné, c'est franco-paradis. Ça, oui, je l'entends aussi, franco-paradis. Oui. Et quand vous découvrez pour la première fois un son, vous l'identifiez tout de suite ou il faut le traiter avant avec ce logiciel pour enlever les bruits parasites, pour le nettoyer en quelque sorte ? Moi, j'ai des phrases très longues qu'il a fallu, justement, c'est ma petite-fille qui le fait, d'ailleurs. Mais parfois, sur la cassette, directement. Papa, par exemple, je l'ai entendu tout de suite, parce que j'ai reconnu le temps de sa voix, n'est-ce pas ? Oui. Moi aussi, par exemple. Mais il y a des phrases plus longues, alors qu'ils sont quelquefois difficiles à décrypter, oui. Et à propos de ça, je voulais vous dire que M. Renaud-Marie, que j'aurais aimé entendre ce soir, est venu chez moi, parce que je m'adresse souvent à des rationalistes, des zététiciens, comme on dit maintenant. Oui. Il est venu, j'ai un pied-à-terre à Brest, puisque je suis d'origine brestoise, et il est venu très gentiment écouter les cassettes. Je lui ai dit, écoutez, si vous avez une réponse... Je suis preneur. Je suis très preneur. Oui. Alors, il a écouté, il m'a même dit, c'est très bien, il m'a dit, ne me dites pas d'avance ce qu'il y a sur la cassette. Et il a dit, Francky, qui est Francky ? C'est justement mon fils, il s'appelait Franck, mais le démunitif familier était Francky. Et quand il est parti, je lui ai demandé, avez-vous une réponse rationnelle ? Il m'a répondu, non, je n'ai pas de réponse rationnelle. Et ça, je vous en donne ma parole d'honneur. Oui, oui, oui. Alors, je suis étonné qu'il n'ait pas voulu, ce soir, être là, être présent. Voilà. Oui, oui, je tenais à le dire. Oui, nous l'avons contacté, il n'a pas souhaité participer à l'émission, ce qui est son droit le plus strict du reste. Bien entendu. Mais c'est vrai que là, par exemple, ce son que vous nous avez envoyé est proprement surprenant. On va écouter un autre son que vous nous avez envoyé. Alors là, c'est une phrase beaucoup plus longue que l'on a reçue. Je ne dis rien pour le moment, écoutons-la, et ensuite, je dirai ce qu'elle dit et on la réécoutera, comme on a fait pour papa. Écoutons. Voilà la deuxième fois. Est-ce que vous vous rappelez de cette phrase ? Je n'en peux plus, je voudrais te revoir. Elle m'a beaucoup touché, monsieur. Exactement. Je n'en peux plus, je voudrais te revoir. Réécoutons-la, maintenant que l'on sait les mots qui sont prononcés. C'est quand même très difficile à la première écoute de comprendre les mots qui sont prononcés. Je vous avoue que quand Pierre Macias me l'a fait écouter, je n'ai pas saisi. Vous nous l'avez envoyé de manière informatique pour expliquer à ceux et celles qui nous écoutent comment ça s'est déroulé. Et on a un graphisme. Vous savez, quand on enregistre une voix, dans notre métier, il y a un graphisme qui s'affiche sur l'ordinateur. En regardant le graphisme, on voit qu'il y a quelque chose qui est dit. Ça se voit visuellement, les fréquences sont différentes. Mais je n'ai pas réussi à comprendre, après plusieurs écoutes, ce qui était dit. Mais une fois que Pierre Macias m'a dit « Voilà ce qui est dit », à la réécoute, le rythme des mots et le rythme de la voix correspond exactement à cette phrase. Et on la comprend comme si elle avait été dite dans un souffle, c'est ça ? C'est dans un souffle. J'ai l'impression que ces voix, elles surfent sur les ondes. Ça surfle sur les ondes vibratoires. Oui, oui, tout à fait. Il y a un clic avant, d'ailleurs, Nascar Gareth l'avait remarqué, il y a juste un clic avant qui vous prévient qu'il va y avoir une voix. Ça, c'est l'ingénieur du son qui vous l'avait dit quand il avait analysé ces voix. Oui, bien sûr, j'étais aperçu, n'est-ce pas ? C'est comme ça que je savais qu'il allait y avoir une voix, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Mais à propos de tensions, moi, je ne l'ai pas envoyé, on n'a pas pu l'envoyé. C'est à un moment, j'avais posé, je ne sais plus quelle question, je crois que je lui ai dit « Es-tu près de moi ? Est-ce que tu survis ? » Et l'appareil s'est mis à tourner très, très rapidement et sur l'ordinateur, il y a une pression, une tension extraordinaire pendant un bon moment. Oui, oui. Donc, il y a eu... Il y a eu différentes tensions extrêmes, me dit ma petite fille. Oui, oui, oui. Il y a eu vraiment une réaction suite à votre question. Incroyable, incroyable. Si vous voyez ça sur l'ordinateur, c'est incroyable. Oui, oui, oui. Et quelle est la, là, la phrase qui vous a peut-être le plus réconforté parmi toutes celles que vous avez reçues, tous ces messages étonnants de votre fils ? Oui, il m'a dit souvent « Je t'aime ». Je lui ai dit « C'est ton anniversaire, je t'aimais ». Oui. Mais je n'en peux plus, je voudrais te revoir, il m'a très ému. J'imagine, oui, oui. Et est-ce que vous avez, là, vous nous avez cité un exemple d'un docteur qui vous avait, un de vos amis qui vous avait appelé pour essayer de faire cette expérience pour d'autres personnes. Est-ce que vous en avez fait d'autres expériences comme ça pour rendre service ? Non, non, c'est la seule. Oui. Ah, si, ah, excusez-moi, ma petite fille qui est heureusement près de moi. Heureusement que... Je vais avoir des expériences de mémoire. Oui, pour une jeune fille qui est d'ailleurs handicapée, qui est dans un fauteuil roulant, n'est-ce pas ? Oui. Et elle a perdu son oncle qu'elle aimait, qu'elle aimait beaucoup. Et elle ne m'a rien dit. Je suis dans une petite... Comment dire ? J'ai un petit village breton actuellement. Oui. Et je pensais qu'il était natif de ce village et qu'il était resté dans ce village. Et sur ma cassette, j'avais Afrique, Afrique. Et puis, il y a une force. Une voix assez forte qui disait, il y a une force. C'est-à-dire une force de l'autre côté, sans doute. Et ce qui était étonnant, il a ajouté, tu as dit que tu m'aimais. Alors, je lui ai fait écouter la cassette et elle s'est mise à pleurer. Et je lui ai dit, on dit pourquoi ? Elle me dit, mais c'est fou. Personne ne savait ça. Quand il est mort et que j'étais seule au niveau de son cercueil à un moment, j'ai posé ma main sur son cercueil et j'ai dit, tu sais, je t'aimais. Et sur ma cassette, j'ai dit ça. Tu as dit que tu m'aimais. C'est incroyable ce que vous voulez. C'est très joli, en tout cas. Oui. Je dois vous dire que moi aussi, j'ai eu l'alarme à l'œil de voir cette petite pleurer. Voilà. J'imagine. Oui. Mais alors, revenons quand même à la question essentielle parce que c'est surprenant toutes ces phrases que vous avez qui arrivent sur vos cassettes et d'autres personnes dans le monde le font pratique, la transcommunication. la question reste toujours la même. D'où viennent ces phrases ? Et les scientifiques que vous avez acquis, vous avez expliqué ce que vous faisiez, les résultats que vous aviez, n'ont jamais, enfin, vous ont accueilli de manière favorable en disant, écoutez, c'est très étonnant, mais jamais... Pas d'un courtoisie, j'ai bien vu parce que généralement, les médecins, ils ne gênent pas, ils sont comme moi, ils disent ce qu'ils pensent. Oui, tout à fait. Et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est tant mieux, c'est ce qu'on leur demande aussi. Mais jamais aucun n'a dit, écoutez, il faut s'exprimer publiquement là-dessus et entamer des recherches. Ah oui, c'est ce que je voudrais, c'est ce que je cherche. Ah, j'ai dit, il y a un monsieur Ransford qui est le spécialiste de la théorie quantique. Peut-être que vous connaissez de nombre, du point de réputation. C'est le grand spécialiste de la théorie quantique et il s'intéresse. Il m'a dit, il m'a demandé si je continuais, il aimerait venir si j'avais une autre séance de TCI. Il est venu dans l'appartement de mon fils, il a écouté les cassettes. Naturellement, il reconnaît aussi que quand on vous dit ce qu'il y a sur la cassette, on entend mieux. Oui, tout à fait. Il faut le décrypter soi-même. Ça, il a reconnu cela aussi. Mais il était très intéressé par la TCI. C'est monsieur Ransford. Oui. Il avait été interrogé il n'y a pas tellement longtemps par VSD et on lui a dit que vous êtes le grand spécialiste de la théorie quantique. On est dans des sphères assez hautes avec la théorie quantique. Il est assez compliqué à comprendre. Oui, oui. Je suis tout à fait de l'accord. Ça occasionne des maux de tête assez forts. Oui, oui. Il est venu pendant 3-4 heures à la maison mais ça volait assez haut, je dois dire. Oui, oui. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de poser d'autres questions je ne sais pas moi sur votre avenir par exemple ? Peut-être que les personnes décédées connaissent mieux l'avenir, vous, votre avenir que vous. Est-ce que vous avez eu cette curiosité-là ? Sur mon avenir, non. Mais on m'a dit tout de même sur l'avenir des personnes qui me touchaient dans ma fille, dans ma fille, elle allait mourir. C'est vrai. Mon gendre aussi, alors ça, qui était comme un fils pour moi. Et pour votre gendre, quelle était la teneur de la phrase ? Ça s'est passé longtemps avant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Longtemps avant, c'est-à-dire que je me trouvais à Brest et ma famille est enterrée à Brest, étant d'origine bretonne. Et j'avais fait une cassette, j'avais interrogé en disant « Avez-vous un message ? » Et on me disait qu'il était décédé, qu'il était pessimiste, qu'il avait marre de la vie. Enfin, on l'a trouvé mort dans son lit. Je lui suis ça quelques heures après. Et vous l'aviez eu en message avant ? J'ai eu en message avant, oui. Alors ça, j'ai été également très étonné. C'est ma petite fille qui est avec moi qui m'a dit « Écoute, tu devrais écouter ce... la cassette que tu viens de faire, je l'écouterai après. Puis je l'ai écoutée effectivement quelques heures après et j'apprenais que mon genre était mort. C'est mort subidement parce qu'on a trouvé le mort dans son lit. » Est-ce que vous avez eu durant votre vie des prémonitions mais en dehors ? Ah oui, j'ai eu trois rêves prémonitoires. Je ne les croyais pas non plus. Et j'en ai parlé au professeur Ispéissier qui est décédé maintenant malheureusement en lui demandant mais tout de même qu'est-ce que c'est que ça ? Ils m'avaient dit « Mais vous savez, ça existe. » Ah oui, j'avais rêvé un premier fils qui est mort d'une ménagite tuberculeuse. Et vous l'aviez eu en rêve avant ? J'ai eu en rêve avant, oui. Et le dernier, Franck, avec qui je rentre si c'est Franck, je suis objectif en communication, j'avais rêvé une chose étonnante qu'il y avait des bateaux à Brest puisque je suis originaire de Brest. Il y avait des bateaux partout et il y avait un convoi funéraire qui descendait la rue Jean Jaurès de Brest, n'est-ce pas ? Oui. Et ça revenait tout le temps. Et comme mon genre était malade, à ce moment-là, je me suis dit « Mais un convoi funéraire, mon Dieu, il va peut-être mourir. » J'ai dit « Mais enfin, même sans des rêves. » Et en réalité, le jour où est mort mon fils, le 11 juillet, il y avait à Brest la réunion des vieux gréments, de tous les vieux gréments de Brest. Et effectivement, le convoi funéraire a descendu la rue Jean Jaurès de Brest. Alors, j'ai rêvé et j'ai raconté mon rêve avant, vous comprenez ? Oui. Ça n'a de valeur que dans la mesure où je l'ai raconté parce que j'étais inquiète, je me dis « Qu'est-ce que c'est que ce rêve qui me revient tout le temps ? » Combien de temps ? Ah oui, ma petite-fille me dit « 8 ans avant même ». Alors, j'avais ce rêve qui revenait et effectivement, je sais que en regardant la date, j'ai dit « Mon Dieu, c'était le jour où est mort mon fils. Il y avait toute la réunion des vieux gréments. Et j'avais vu ces vieux gréments et la voiture funéraire qui descendait la rue Jean Jaurès en même temps. Vous aviez vu la scène 8 ans avant ? 8 ans avant, oui. Oui, oui, oui. Là, je n'ai pas de réponse non plus pour ça. Je suis un petit peu... Je n'ai pas de réponse. Je veux dire, je suis étonné. J'avoue que nous n'en avons pas non plus et pourtant, nous ouvrons les dossiers dans cette émission concernant les phénomènes paranormaux depuis pas mal de temps et j'avoue que nous n'avons pas non plus de réponse définitive comme ce soir. D'ailleurs, nous n'aurons pas de réponse. Je veux vous avouer, excusez-moi, je vous en prie. Le premier rêve était un ami qui était décédé et puis en deuxième rêve aussi, on m'avertissait que mon père était mort par téléphone. C'est arrivé. Et le troisième rêve, c'était mon fils, un petit qui avait 3-4 ans, mon fils aîné, n'est-ce pas ? Et je rêvais que mon père qui était mort déjà, je le prenais par la main, c'était un enfant au crâne rasé et que je partais avec mon fils dans les bras, dans le domaine de la mort. Dans la voiture de mon beau-frère, de mon beau-frère, je cite bien. Je me souviens avoir raconté ça à ma belle-mère qui me disait oh mon Dieu, mon fils va avoir un accident, c'est-à-dire le frère de mon mari va avoir un accident puisque vous rêvez que vous partiez dans le domaine de la mort avec votre fils. Et en réalité, il s'est passé la chose suivante que mon fils a eu le crâne rasé, il avait une méningite tuberculeuse, il a eu le crâne rasé juste avant de mourir, la voiture de mon mari n'a pas démarré parce que c'était un 3 janvier, il faisait très froid, et c'est la voiture de mon beau-frère qui est venu chercher mon fils et je pris mon fils mort dans les bras et je suis parti chez moi. Et effectivement, c'était ce que j'avais rêvé, j'avais rêvé d'un paysage d'hiver, mon père prenant mon fils par la main qui avait le crâne rasé et je partais la voiture de mon beau-frère dans le domaine de la mort. Ce rêve, je dois vous dire, j'ai fait ce rêve et je n'avais pas tout le rêve prémonitoire encore mais au bout de trois rêves, maintenant j'y crois. Oui, oui, là on est bien obligé de constater qu'il y a effectivement quelque chose. Oui. Oui. Docteur Yvonne Nélil, est-ce que vous allez continuer, est-ce que vous continuez là aujourd'hui et après, dans les mois à venir, est-ce que vous allez continuer à pratiquer la transcommunication ? Oui, sûrement, je le fais de temps en temps moins souvent qu'avant, maintenant j'ai eu des problèmes de santé mais oui, oui certainement, parce que ça m'intéresse, je cherche. Et c'est une question tout à fait saugrenue que je vais vous poser là. J'adore les questions saugrenues. Très bien, c'est parfait. Vous le savez, nous sommes tous des êtres humains et la seule chose dont on soit sûr en ce bas monde, c'est que nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Ah oui, j'avais un ami, le professeur, je peux dire son nom à l'antenne, qui disait que la vie est une aventure qui finit toujours en mal. Ah oui, dès la naissance, on en est sûr, c'est la seule chose dont on soit sûr. Nous sommes entièrement d'accord. Et est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, vous avez dit autour de vous, le jour où moi, j'irai rejoindre les miens, le jour où je partirai, faites tourner des cassettes, j'essaierai de vous contacter. Ah oui, sûrement, oui, je l'ai dit à ma petite-fille, d'ailleurs, oui, oui, oui. Ne serait-ce que la cassette de ce soir, si on l'enregistre, j'aurai ma voix, on pourra faire de la TCI, faire de la compagnie. C'est pas mal, je ne m'attendais pas à celle-là, mais bien envoyée. On la gardera précieusement et qu'elle serve le plus tard possible. Ah, c'est gentil, je vous remercie. En fait, je ne suis pas précieux, précieux. Ah ben j'imagine, oui, c'est très bien. En tout cas, c'est sur ce sourire que nous allons nous quitter, docteur Nelly. Merci en tout cas pour votre gentillesse. Eh ben, je vous remercie également. Merci de nous avoir fait part de ces expériences que vous avez vécues et que vous allez continuer à vivre. Et puis, écoutez, si vous avez d'autres messages qui vous proviennent comme ça, de manière, par le biais de la transcommunication. Vous savez que j'ai eu au moins une centaine de cassettes. On n'a pas... On a pris celles qui paraissaient les plus courtes et les plus audibles. Oui. J'en ai des quantités. Mais si un message incroyable vous parvient... Ah oui, bien sûr. Je vous en fais part tout de suite. Faites-le nous savoir. C'est OK. Puis-je me permettre de vous faire de grosses bises, docteur Nelly ? Ah ben, je les accepte. Je vous retourne les bises. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt en tout cas. Merci infiniment. Au revoir. Les Aventuriers de l'Étrange continuent. Dans quelques minutes, un deuxième témoignage de Georges qui habite la Haute-Garonne qui nous a contactés. Et vous allez découvrir ce qu'il vit depuis une dizaine de mois suite au décès de son épouse. Des signes qui lui sont parvenus. Tout à fait étonnants. Certains d'entre vous penseront peut-être à de la coïncidence. D'autres se diront que ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et vous allez découvrir une histoire extraordinaire, poétique également et pleine d'amour. A tout de suite. Sud Radio, les Aventuriers de l'Étrange. M, Mamas Sam dans les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. Vous savez que vous pouvez intervenir dans cette émission qui est aussi la vôtre. Notre standard, Emmanuel, est là à votre disposition pour recueillir vos témoignages, vos réactions, vos questions. Vous pouvez l'appeler au 0826 300 300. 0826 300 300. Vous pouvez également nous envoyer des SMS sur votre portable. Vous tapez le mot Sud. Vous laissez un espace. Ensuite, vous écrivez votre réaction, votre question et vous l'envoyez au 71 200 comme un auditeur ou une auditrice qui nous ont envoyé ce SMS. Est-ce que n'importe qui peut mettre un magnétophone pour savoir si l'âme d'un de ses proches décédés tourne autour de lui ? Eh bien, justement, notre collaborateur Pierre Macias répondra à cette question tout à l'heure en nous faisant part d'ailleurs également d'un compte rendu qui a été délivré par un laboratoire italien lors d'une conférence qui a été donnée en Espagne cet été à Vigo exactement lors d'un congrès international consacré à la transcommunication. Et d'ailleurs, nous avons également un document sonore d'une voix qui a été enregistrée dans ce laboratoire lors de cette expérience et vous allez voir c'est quelque chose de tout à fait surprenant. Là, on entend réellement une voix qui parle en italien semble-t-il mais c'est quelque chose d'assez particulier et d'assez étonnant. Deuxième témoignage ce soir. Georges nous appelle de Haute-Garonne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté de passer à l'antenne Georges. Je sais que ce n'est pas évident de passer à l'antenne de raconter ce que l'on a vécu. Pas trop tendu ? Ça va ? Pas trop le trac ? C'est un petit peu quand même. Il y a une grosse charge émotionnelle derrière et ce n'est pas évident comme vous le dites. Oui, oui, j'imagine. Alors, Georges, vous avez perdu votre épouse il y a dix mois maintenant. Oui, absolument. Et donc, ça a commencé au décès de mon épouse. Oui. Même quelques jours auparavant lorsque les médecins l'avaient malheureusement plongé dans un coma chimique parce qu'il n'y avait plus aucun espoir. Et lorsque j'étais à son chevet, je me suis permis au creux de l'oreille de lui dire « Eh bien, écoute, si tu dois partir, fais-moi un signe. Un signe fort pour nous prouver que la survie de l'âme existe. » Oui, oui. Et ce signe fort en ce qui nous concerne, notre couple a été marié pendant 33 ans. Ça a été le chiffre 17. C'est vrai que le chiffre 17 est très important dans votre vie. Et ça, il est revenu plusieurs fois. Il est revenu plusieurs fois d'une part parce que mon épouse est née en 17. Oui. En ce qui me concerne, je suis née en 17. Je vais vous faire une confidence. Je suis née en 17 également. Alors là, c'est extraordinaire. C'est vrai. Une coïncidence de plus. C'est vrai. Je la rajoute à votre histoire. Je suis née en 17. Eh bien, je vous remercie. Ça m'a étonné après parce qu'on a discuté évidemment avant que vous ne veniez à l'antenne. On a discuté. On a échangé. Et lorsque j'ai raccroché le téléphone, je me suis dit mais au fait, moi aussi, je suis née en 17. Et ça m'est revenu à l'esprit. C'est pour ça que je vous le livre. Alors voyez, est-ce que le hasard existe vraiment ? Écoutez, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à vous donner, j'avoue. Là, vraiment, la coïncidence est étonnante. Donc, revenons à ce chiffre 17. Oui, puisqu'on s'est connus également à 17. D'accord. Vous voyez ? Et le clin d'œil que mon épouse a pu peut-être me faire pour son départ, elle est partie à 17 à 17 heures précises sur le bulletin malheureusement de décès et chambre 317 de la clinique. Donc, ça se fait quand même, je me suis interrogé à ce moment-là, bien sûr, sur cette coïncidence de fait. Bien sûr, oui. Et d'autant plus que dans les 3 jours qui ont suivi son décès, on a eu un gros problème électrique à la maison et j'ai eu plusieurs ampoules électriques qui ont claqué et également les 2 ampoules de son véhicule. Oui. Voilà. Chose que ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent. Oui. Et auparavant et même maintenant qu'il y a eu ce phénomène électrique qui s'est produit donc dans les 3 jours après son décès. Oui. Et combien d'ampoules ? Je n'osais pas le dire. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. Alors là, vraiment, on a eu 15 ampoules à la maison qui ont claqué et les 2 ampoules de sa voiture donc le chiffre 17 encore. Encore une fois le chiffre 17. Absolument. Et alors, une chose que vous m'avez précisé lorsqu'on a discuté ensemble avant cette émission, vous m'avez dit attention, je ne suis ni fou ni psychotique ni appartenant à une secte. Absolument. Vous êtes quelqu'un de raisonnable et qui a essayé de garder les pieds sur terre. Totalement, totalement. Je ne suis pas tombé dans une béatitude aveugle. C'est vrai, la réflexion de beaucoup de personnes peuvent penser de dire il est dans la souffrance, il est dans la douleur alors on peut être dans une béatitude. Bien sûr. Mais là, c'est sur des chiffres et je pense que dû à la probabilité mathématique, on dépasse le hasard. Le stade de la coïncidence. Voilà. Oui. Une troublante coïncidence. Ah oui, pour le moins. Ça, je vous l'accorde. Donc, il y a eu d'abord ce jour, 7 heures de décès, donc le 17, chambre 317 à 17 heures. Et je vais vous rajouter quelque chose. Oui. Le Noël qui a suivi, mes deux enfants n'ont pas voulu passer Noël ici, on peut le comprendre. Bien sûr, oui. Et donc, on est parti sur Paris et ma chambre d'hôtel portait le numéro 317. D'accord. Voilà. Alors, c'est aussi étrange à rajouter. Alors, ce que je vous dis, bien sûr, c'est tout à fait vérifiable. Oui. C'est pour ça, on peut dire, bon, ce sont des histoires, etc. Mais je tiens absolument à dire l'authenticité de ces faits. Oui, de ce que vous avez vécu. Absolument. Alors, après cette étrange histoire d'ampoule qui claquait dans la maison, 17 en tout, vous nous l'avez dit, 15 à la maison et les deux phares de la voiture de votre épouse. Donc, ça fait 17 en tout. Un ami vous a parlé d'une série de conférences. Oui, absolument. Un ami qui avait perdu son épouse également quelques années auparavant m'avait conseillé d'aller assister donc à une conférence médiomique. Oui. Et il me dit, tu te feras une idée, ça peut être intéressant, ça peut être aussi une sorte de pommade. Ça peut aider, évidemment. Sur l'appelé de la douleur. Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, nous sommes allés, mes enfants et moi-même, à cette conférence à Toulouse. Et en attendant, en plus, vous voyez, dans le hall d'entrée, il y avait une plaque concernant l'inauguration de la salle où devait avoir lieu donc cette conférence médiomique. Oui. et cette plaque notait que l'inauguration avait lieu le 17 janvier qui était le jour et le mois de naissance de mon épouse. Alors, on s'est regardé, c'est ma fille qui avait fait ce premier constat et on a dit, c'est de bon augure. Voilà, c'est un autre clin d'œil. Puis-je me permettre de rajouter encore une chose étonnante à votre dossier, mon cher Georges ? Je vous en prie. Ma date d'anniversaire exact, c'est le 17 janvier. Oui. De mon épouse, 17 janvier ? Non, non. Pardon. La mienne, la mienne. C'est 17 janvier aussi. alors là... Oui. Alors là... Quand vous dites ça, ça m'est revenu en mémoire. Je suis né aussi un 17 janvier. Voilà. Une de plus. Là, je suis sans voix. Oui. Vraiment, vraiment un hasard, là. Ah oui. Je ne trouve pas de mots parce que, vous voyez, vous me dites ça le 17 et vous me dites le 17 janvier, c'est surprenant. Voilà. C'est une de plus. Ah oui. On va dire. Voilà, que je pourrais noter sur mon carnet. Ah oui. Ah ben là, vous venez de la vivre et moi aussi en direct à l'antenne. Vous voyez, là, c'est pas compliqué. Ah oui, absolument. C'est troublant. Complètement. Complètement. Alors, revenons à cette conférence et cette salle, donc, qui a été inaugurée un 17 janvier. Oui. Donc, vous rentrez ? On rentre. La première partie était consacrée justement à la théorie concernant les particules élémentaires sur la physique quantique. Oui. Et la deuxième partie, c'était une expérience médiumique. D'accord. Voilà. Alors, donc, il y avait à peu près 200 personnes dans la salle. Ah oui, du monde quand même, donc. D'accord. Oui, oui, absolument. Et je peux vous dire, c'était la première fois, je ne connaissais absolument personne ni des organisateurs, à plus forte raison, la médium. Oui, oui, oui. Et après plusieurs contacts, le regard de cette médium s'est porté sur ma fille et lui a dit, je vois votre mère qui est derrière, qui vous caresse les cheveux. Et elle a décrit, elle lui dit les circonstances de son décès et plusieurs annotations personnelles qui vraiment nous ont complètement troublés. Oui. Voilà. Alors, ce qui est quand même beaucoup plus troublant parce que, vu cette première expérience positive que nous avons eue, nous avons voulu assister à d'autres conférences. Oui, oui. Et au total, quatre de plus. Et sur les quatre, nous avons eu trois contacts. C'est quand même assez exceptionnel. Oui. Voilà. Et par des médiums différents. Que vous n'aviez jamais rencontrés, que vous ne connaissiez, comme dit la tradition, ni d'Ève ni d'Adam. Ah, ça, je peux vous l'assurer, je vous en donne ma part. Oui. Voilà. Et je tiens à préciser d'autant plus que je ne connais absolument pas les organisateurs de ces conférences. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, vous êtes arrivé comme un kidam, vous êtes installé, puis voilà. parmi les autres personnes. Et c'est tout à fait au hasard que ces médiums ont posé leur contact sur vous. D'accord. Que s'est-il passé alors ensuite ? Eh bien, étrangement, il y a une concordance de faits avec les autres médiums. C'est-à-dire, on nous rapporte toujours la maladie, le décès de mon épouse, qui est décédé d'un cancer. Et la chevelure également, toujours en disant votre mère, une fois, ça a été un contact personnel. C'était mon épouse qui caressait la chevelure. Oui. Voilà. Sur également, donc, les... Ce que je vous dis... Excusez-moi, j'ai perdu le... Non, non. Il y avait une histoire de perroquet. Ah, voilà. Alors là, c'est un autre fait concernant ma fille. Oui. Un contact qu'elle a eu donc avec ce médium qui lui a dit « Eh bien, votre mère, actuellement, eh bien, s'occupe d'un perroquet. » Alors là, on s'est regardé un perroquet. On n'a jamais eu de perroquet à la maison. Ça a été complètement étrange. Oui. Bon, on s'est dit un chien, un chat, sans des animaux domestiques, bah non. Oui, à la limite, pourquoi pas. À la limite, pourquoi pas. C'est très facile de dire « Bon, elle est avec son chat, etc. » On risque pas trop de se tromper, là. Oui, mais un perroquet, j'avoue que c'est... Mais un perroquet, et on s'est posé la question. Et c'est bien après qui travaillait dans un magasin de fleurs, s'occupait du perroquet de la Girante, pendant de nombreuses années. Ce perroquet est décédé, d'ailleurs, depuis pas mal de mois. Donc, on a fait le rapprochement avec ce perroquet. Oui. Voilà. Et il y avait également une autre vision, si j'ose dire, qu'un de ces médiums a eue, c'est votre épouse entourée... Il a dit « Elle est bouddhiste. » Voilà. Alors, mon épouse, bien sûr, était de confession catholique. Oui. Et à un moment donné, il m'a posé la question, il m'a dit « Votre épouse est-elle de philosophie bouddhiste ? » J'étais très étonné parce que mon épouse ne s'est jamais préoccupée de la philosophie bouddhiste. Je dis non, absolument pas, là. Oui. Et donc, il me dit « Ne cherchez pas pour l'instant, un jour vous trouverez. » Et on est resté sur ça. Et, oh bien, trois semaines après, j'ai eu mon neveu qui est sur Paris qui m'a téléphoné. Oui. Et donc, en discutant comme ça, j'ai appris que lui est de philosophie bouddhiste. Il m'a dit « Je passe souvent à Martine. » Il me dit « Et donc, j'ai gravé son prénom. » « Elle est entourée de plaquettes de prières bouddhistes. » Oui. Et alors là, j'ai fait absolument le rapprochement avec ce que m'avait dit le médium auparavant. Il m'avait dit « Je vois votre épouse et curieusement, elle est entourée de prières bouddhistes. » Alors, c'est une hyper-coïncidence. Ah oui, oui, non, là, ça dépasse le stade de la coïncidence. Là, ça commence à devenir franchement curieux. Voilà. Surtout, ne le sachant pas à l'avance. Oui. Oui, oui. Voilà. Alors, on peut parler, on peut penser à de la télépathie. Mais alors là... C'est-à-dire que même vous, vous ne le saviez pas. Totalement. Totalement. Et pour vous préciser une chose, c'est que mon neveu m'a envoyé par la suite les photos avec la plaquette du prénom de mon épouse entourée de ces prières bouddhistes que j'ai à mon domicile. Voilà. Il m'a dit « Bon, Georges, ne cherche pas à comprendre. Je vais t'envoyer la preuve. Tu vas facilement le comprendre. » Oui, tout à fait. Georges, une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à découvrir ces « coïncidences », ces signes qui viennent jalonner votre vie depuis le décès de votre épouse il y a une dizaine de mois. Et puis, ce soir, ensemble, on vient d'en découvrir un. Vous en parlez pour la première fois en public à la radio et vous vous apercevez que j'ai la même date de naissance que votre épouse. « Et là, vous m'avez déstabilisé. » Ça m'a aussi un peu déstabilisé. « Je suis ému et vraiment, je suis déstabilisé. » Une pause pour se reprendre et on se retrouve tout de suite après. D'accord ? À tout de suite. À tout de suite. « Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. » « Baby, can I hold you tonight ? » Myriam Abel sur Sud Radio dans « Les aventuriers de l'étrange ». Ce soir, nous abordons un dossier sensible et plein de témoignages passionnants et intéressants. Docteur Yvonne Nellil nous a fait part de ses expériences de transcommunication avec ses enfants décédés tout à l'heure. Et là, Georges de Haute-Garonne, un de nos auditeurs, nous fait part de tous ces signes qui sont, à mon sens, plus que de l'incoïncidence quand même, Georges, autour de ce chiffre 17, ces signes que vous vivez depuis le décès de votre épouse donc il y a une dizaine de mois. Vous les vivez comment, Georges, si je puis me permettre cette question tout à fait personnelle ? Parce que là, quand même, c'est fort de café comme on dit quand même. Ça fait beaucoup de coïncidences pour que ce soit des coïncidences quand même. Absolument. Je le vis très bien. Pour moi, c'est un réel espoir tout en me posant les questions comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, tout en ayant les pieds sur terre et en faisant une analyse critique de la situation. Mais voilà, tous ces faits font qu'on se pose la question des coïncidences. et si je témoigne ce soir, c'est aussi le fait d'un heureux hasard, disons. Voilà, parce que je terminais mon petit déjeuner, un matin, j'allais partir à la salle de bain lorsque, malencontreusement, j'ai cassé un objet dans ma cuisine et de ce fait, en ramassant les débris, j'ai écouté votre annonce. Voilà, si je n'avais pas cassé cet objet, je serais parti me raser et je n'aurais certainement pas écouté l'annonce pour pouvoir témoigner. Vous remercierez cet objet, de m'en part. Voilà, et bien écoutez, je tenais à le dire parce que ça a été une heureuse coïncidence. Complètement, complètement. Et alors, les coïncidences ne se sont pas, les signes, entre guillemets, ne se sont pas arrêtés là après ces conférences médiumniques et après ces différents contacts que les médiums ont eus et dont ils vous ont fait part, évidemment, il y a également un objet dont vous allez nous parler, une tortue en fibre, c'est ça ? Absolument, en résine. Alors, racontez-nous ça. Voilà, alors c'est un fait qui date du mois de juillet de cette année mais pour cerner un petit peu l'histoire, je dois vous préciser que l'année dernière, mon épouse avait été invitée à l'anniversaire d'une de ses amies, Nicole Schwartz, que je salue. Oui. Et mon épouse qui était très fatiguée, déjà malheureusement, mais tenait absolument à aller à cet anniversaire et faire un cadeau à son ami, c'était de lui faire un cadeau d'une tortue parce que Nicole collectionne les tortues. D'accord. Il lui avait dit « Ce sera mon souvenir, mon cadeau. » Oui. Et une tortue de quelle dimension à peu près ? Une tortue, une assez grande tortue de 25 cm à peu près. D'accord. qu'on peut poser en décoration qu'on peut poser en décoration à l'extérieur. D'accord. Voilà. Et cette année, pour son anniversaire, Nicole, quelques jours auparavant, avait déplacé cette tortue. Et en la déplaçant, elle avait cassé une patte et en voulant la réparer, elle s'est aperçue à l'intérieur, avec stupéfaction, qu'il y avait un ange, un ange blanc, en résine. Un ange qui était magnifique, qui était couché à l'intérieur de la coquille de la tortue. C'est-à-dire qu'il était collé à l'intérieur, contre la coquille, c'est ça ? Absolument. À l'intérieur, il était couché sur le socle interne de la tortue. D'accord. Voilà. Donc, si elle n'avait pas cassé la tortue, elle ne s'en serait jamais aperçue. Oui. Alors, on se posait la question, pourquoi mettre un ange à l'intérieur d'une tortue ? C'est bizarre. Alors, on a mené notre petite enquête. On a été auprès du vendeur qui s'est absolument étonné de dire, je ne comprends pas, pourquoi un ange dans une tortue ? Il n'y a pas de tradition culturelle ou de porte-bonheur en mettant un ange dans cette tortue. Ça n'a pas été vendu du moins dans cette intention. Oui. Voilà. Alors, on a téléphoné aux fournisseurs qui ne comprenaient pas pourquoi un ange se trouvait à l'intérieur. Parce que, d'une part, sur un plan pratique, un surcoût, disons, de production. Bien sûr. Pour apporter aucun bénéfice sur la vente, disons. Voilà. Et d'autant plus qu'ils ne comprenaient pas que cet ange n'est pas fondu. Parce que, normalement, ça passe dans un four à haute température pour donner la forme de la tortue. Donc, l'ange à l'intérieur aurait été également, disons, aurait fusionné. Ah oui, complètement. Oui, oui, oui. Alors, on n'a pas d'explication logique à ce que cet ange se trouve à l'intérieur de cette tortue. Voilà. Et nous l'avons pris aussi comme un clin d'œil, disons. C'est un joli clin d'œil, effectivement. Un joli clin d'œil pour l'anniversaire et en plus, un an après pour cette période d'anniversaire. Donc, je résume cet ami en déplaçant le jour de l'anniversaire de votre épouse, de la date de sa naissance. Donc, prend cette tortue, veut la déplacer, la casse malencontreusement, toujours le jour de la date anniversaire de votre épouse. Non, pas de la date d'anniversaire de mon épouse, pardon. De la date d'anniversaire de l'ami de mon épouse. Ah d'accord, voilà. Mon épouse avait été à son anniversaire et lui avait offert cette tortue. Voilà. Et donc, elle la casse malencontreusement et elle trouve cet ange à l'intérieur. Voilà. d'une manière symbolique, on peut dire donc que mon épouse a tenu lui faire un autre petit cadeau un an après pour l'anniversaire de mon ami. Écoutez, je trouve ça très poétique, vraiment. Vraiment. Que l'on y croit ou qu'on n'y croit pas, même si on est scientifique pur et dur, on ne peut pas rester insensible, en tout cas, à cette belle histoire. C'est une belle histoire, mais je précise que les faits sont là concrètement. Oui. Donc, on peut vérifier de visu, là, par contre. Ah, complètement. Voilà. Et alors, ça ne s'est pas arrêté là ? Non, ça ne s'est pas arrêté là parce qu'on a élaboré pas mal de théories concernant cet ange. Oui. Et figurez-vous qu'une nuit, j'ai fait un rêve, un rêve inspiré peut-être, mon épouse m'est apparue et m'a dit, les signes qu'on vous adresse, ce sont des cartes postales de l'au-delà. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et elle m'a précisé en me disant, ce n'est pas la fabrication de la carte, ce qui est important, ce n'est pas la carte postale par elle-même, mais ce qui est écrit dessus. Et j'ai trouvé cette image de carte postale envoyée de l'au-delà très jolie. Ah, vraiment ? Voilà. Et c'était suite, donc, concernant l'ange dans la tortue. Oui. Voilà, parce qu'on cherchait des explications concernant la fabrication, etc. Et en nous disant, non, ne cherchez pas le côté fabrication. Enfin, je l'ai interprété comme ça. Oui, oui. C'est tout à fait mon interprétation. Mais c'est simplement ce qui est le plus important, c'est le message que je veux vous faire passer. Voilà. Et alors, Georges, un autre signe qui date d'il n'y a pas longtemps, puisque vous, votre date d'anniversaire, c'est le 17 octobre, c'est ça ? Non, le 17 août. Le 17 août, pardon. Mon épouse est décédée le 17 octobre. Voilà. Et donc, vous avez décidé de vous acheter un cadeau. Oui, oui, absolument. je suis rentré dans un magasin de la proche banlieue toulousaine, donc, et dès mon entrée, dans une librairie, c'est une librairie. Oui, c'est une librairie, absolument. Dès mon entrée, mon regard s'est porté immédiatement sur un livre qui s'intitulait « Dites-leur que la mort n'existe pas ». Alors là, ça a été très curieux, parce qu'en rentrant dans ce magasin, figurez-vous, je me posais la question, comme c'était, je m'approchais de la date de mon anniversaire que malheureusement mon épouse en fêtait l'année dernière, c'était le dernier anniversaire qu'on fêtait ensemble. Oui, oui. Donc automatiquement, j'ai eu des pensées et puis je me suis dit avec tous les faits dont j'en suis témoin, est-ce que j'ai le droit d'en parler aux autres ? Voilà, ça a été mon interrogation de le diffuser à d'autres personnes que de le garder dans un cercle privé. Et au moment où j'avais eu cette pensée, mon regard a donc été attiré sur ce livre. Et le titre de ce livre a répondu, disons, à mon interrogation, si vous préférez. Oui. Voilà. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que comme j'ai trouvé le titre intéressant, j'ai pris le livre en main et la première page que j'ai ouverte, eh bien, c'était une page relatant un fait du 17 janvier 1957. Oui. Donc curieusement, on revient toujours. Là, c'était le jour et le mois de naissance de mon épouse. Oui. Voilà. Et ce que je peux vous affirmer, c'était pas au bout de la dixième page. Ça a été la première page. Oui, comme quand on ouvre un livre pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans, le feuilleter, le découvrir, quoi. Voilà. Et c'était donc un message de Gérald Dampierre, qui était décédé le 11 septembre 1956, à l'âge de 20 ans, et qui s'adressait à sa mère en lui précisant que le lien qui les unit maintenant est plus fort et plus étroit que lorsqu'il était près d'elle en chair et en os. Oui. Voilà. C'était par écriture automatique. Hum, hum. D'accord. Et j'ai trouvé donc cette phrase superbe. Je me suis dit, eh bien, c'est une heureuse coïncidence de... De plus. ... d'être tombé sur ce livre. Et en me posant justement cette question, je regarde à côté et il y avait un autre livre dont le titre portait, c'était le livre des coïncidences du docteur Chopra, qui, sa théorie, disait que le hasard n'existe pas, que les coïncidences, c'était pas des coïncidences. Voilà. Il fallait traduire par des messages. Autre que ces coïncidences. Et ça ne s'arrête pas là. Et voilà. Et là, ça ne s'arrête pas là. Parce que lorsque je sors du magasin, marginalement, je regarde le ticket de caisse et sur le ticket de caisse, j'aperçois bien sûr le titre du livre que j'ai acheté. Donc, dites-leur que la mort n'existe pas. Et je vois, servi par Martine. Et c'était le prénom de mon épouse. Donc, là aussi, je l'ai interprété comme un joli clin d'œil et comme, en ce qui me concerne, un beau cadeau d'anniversaire. C'est-à-dire que, je résume un peu tout ça, Georges. Deux jours avant votre anniversaire, que vous alliez fêter pour la première fois seul, vous allez, vous dites, bon, je vais m'acheter un livre. Vous rentrez dans une librairie. J'ai dit, je m'achète un livre. Non, c'est pareil. Vous faites un DVD. Voilà. Je n'étais pas précisément pour acheter un livre. Voilà. Vous rentrez, parce que, bon, c'est un culturant, on peut le dire, où il y a tout. Il y a DVD, il y a bouquins, enfin tout ça. Disques. Vous rentrez et il y a des livres qui sont à l'entrée mis en avant, si je veux dire. En avant, absolument. Et là, votre regard, premier regard, c'est vous tomber sur ce livre « Dites-leur que la mort n'existe pas ». C'est totalement ça. Du père Brune, d'ailleurs, je signale l'auteur. Commenté par François Brune. Voilà, vous tombez sur ce livre. Première page sur laquelle vous tombez, ça relate une expérience d'écriture automatique qui s'est déroulée un 17 janvier. Absolument. Donc, date d'anniversaire de votre épouse. Oui. Vous dites, bon, c'est bon, le bouquin est pour moi. Vous l'achetez, vous passez à la caisse et comme dans tous les tickets de caisse dans ce genre d'endroit, il y a le prénom de la vendeuse, de la caissière qui tape, évidemment. Donc, sur le ticket de caisse, il y a, « Dites-leur que la mort n'existe pas. » Le prix du livre, évidemment, est servi par Martine. Totalement. Qui est le prénom de votre épouse. Absolument. Voilà. Et habituellement, je ne regarde rarement les tickets de caisse que la somme, simplement. Oui. Et là, bon, étant donné que j'avais fait l'achat que d'un livre, je l'ai regardé comme ça, machinalement, prêt à le jeter. Bien sûr. Voilà. Et alors là, penser ma stupéfaction en lisant « Servi par Martine », alors là, ça a été pour moi... Votre cadeau d'anniversaire. Voilà. Très joli. Georges, même un scénariste n'aurait pas pu imaginer une histoire aussi poétique. Ah oui, mais j'en suis conscient d'être peut-être un privilégié ou peut-être faire un peu plus attention aux signes, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est une grâce, là. Oui. Oui. Vraiment. Vraiment. C'est de très jolis signes qui ont émaillé votre vie depuis le départ de votre épouse. Vraiment. Totalement. Oui. Voilà. Je ne suis qu'un modeste témoin. Comme je vous dis, je ne cherche pas à convaincre non plus. Mais c'est simplement apporter un témoignage. Et je me suis longtemps posé la question d'ouvrir ces témoignages à d'autres personnes. Voilà. J'ai pris cette résolution deux jours avant l'anniversaire de ma naissance. Oui. Oui. pour délivrer ce message aux autres en leur disant écoutez, soyez attentifs aux signes. Totalement. Et peut-être de suivre le titre du livre Dites-leur que la mort n'existe pas. Oui. Oui. Merci Georges en tout cas pour ce très joli témoignage. Vraiment. Vraiment. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et puis, ce dernier clin d'œil qui est arrivé ce soir puisque je suis né le 17 janvier. Oui. Donc, la même date anniversaire que votre épouse Martine. Et ce n'est pas anodin et j'en étais bouleversé. Oui. Je vous souhaite une excellente soirée, Georges. C'est moi qui vous remercie. Merci pour cette très jolie histoire. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Les aventuriers de l'étrange continuent. Dans quelques minutes, Pierre Macias, notre collaborateur pour cette émission, notre, mon collaborateur, à moi, à moi, à moi, va venir nous rejoindre pour nous parler d'une expérience qui a été réalisée de manière tout à fait scientifique avec des règles absolument strictes dans un laboratoire italien. C'est une expérience qui a étonné d'ailleurs un parterre de scientifiques lors de la communication des résultats de cette expérience. C'était un congrès international à Vigo, en Espagne, cet été, un congrès international de transcommunication. Et Pierre Macias a réussi à se procurer un des documents sonores d'une des voix obtenues par le truchement de cette expérience. Vous allez voir, c'est proprement stupéfiant. Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. Je m'appelle Bagdad Tina Arena sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'Étrange. Ce soir, nous abordons un dossier très particulier, celui du contact avec les personnes décédées. Et je pense d'ailleurs que le dossier est tellement important que nous consacrerons une autre émission dans le courant de cette deuxième saison à ce même thème. Pierre Macias, bonsoir. Bonsoir, Louis. On vous entend rarement à l'antenne et pourtant, vous m'aidez à construire cette émission à chaque fois. Et là, je vous ai demandé de préparer cette intervention parce qu'il y a eu un congrès international cet été, en Espagne, consacré à la transcommunication. Effectivement, oui. C'est un congrès qui s'est déroulé en avril dernier. Ah oui ? Un congrès à propos de survivance plutôt, et qui était plutôt orienté transcommunication. D'accord. Donc, ce système, comme nous l'a décrit Yvonne Nélil, c'est-à-dire, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs techniques de transcommunication. Il y a le magnétophone qu'on laisse tourner en position enregistrée comme ça, au petit bonheur la chance, mais il y a également d'autres méthodes. Il y a la méthode aussi d'enregistrement de la télé. Oui. mais là, ça ne fait pas l'objet de l'expérience dont on va parler ce soir. Elle est vraiment limitée à l'enregistrement du son. Voilà. Ce sont quand même des techniques assez différentes qui demandent des moyens et un protocole assez différent. Oui. Alors, là, c'est un laboratoire italien, c'est ça, qui est venu faire présenter un rapport d'une expérience qu'ils ont menée récemment. Voilà, oui. C'est un laboratoire qui est télévisité à une personne qui pratique couramment la transcommunication comme on peut en Italie, comme on peut en rencontrer en France, qui s'appelle Marcello Bacchi et qui s'est prêté à des expérimentations très contrôlées et au bout desquelles ils ont obtenu finalement des résultats assez impressionnants. Oui. Impressionnants par le contrôle, par les voies aussi manifestement qu'ils obtiennent. Elles ont l'air de très bonne qualité. Oui, oui, oui. Et donc, ces expériences, enfin, l'expérience plutôt de 2004 a été présentée pendant le Congrès. Oui. Et il y avait pas mal de scientifiques. Il y avait notamment Mario Varvoglis qui est le président de l'IMI, l'Institut international métapsychique. Tout à fait, oui. On retrouve quelques non connus en France. Walter Von Lucadou également que nous avons eu. Non, ce n'était pas lui. Il n'était pas là. je n'ai pas vu Walter Von Lucadou. Von Lucadou, il me semblait qu'il était là. Oui, pardon, je l'ai confondi avec Van Covellar. Ah, voilà, non, 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 Walter Von Lucadou qui était là également durant ce congrès. qui est de Fribourg. Voilà, qu'on a eu dans les aventuriers de l'étrange. Voilà, il y a eu aussi Olivier Costat-Bourgaard qui ont présenté des interventions et le père Brune qu'on rencontre généralement dans ce genre de manifestation. Oui. Alors, le protocole d'abord, qui était là, pour quoi faire ? Décrivez-nous un petit peu le lieu et le protocole. Alors, cette expérience, elle a été contrôlée par plusieurs scientifiques. Ce sont des chercheurs italiens, le docteur Annabella Cardoso, le professeur Mario Festa, le professeur David Fontana et l'ingénieur Paolo Precy qui sont quand même des noms et des titres impressionnants, intéressants dans ce genre de manip. Des gens qui, a priori, ont l'habitude de monter des expériences. Oui, spécialistes en physique, en radio. Voilà, en particulier le professeur Festa qui est enseignant de physique et de radio. D'accord, donc ça va quoi. Tout à fait. Alors, en fait, l'expérience de 2004 a été le résultat d'une série d'expériences desquelles on peut en faire ressortir trois expériences. Oui. La première qui s'est déroulée en 1985 en présence d'un docteur Trajna pendant laquelle une deuxième radio avait été installée en parallèle de la radio utilisée par le médium Marti Lovaki. D'accord. Alors, il y a deux radios donc. Ce médium utilise le truchement de ce qu'on appelle une fréquence où il n'y a rien. Il y a juste du souffle. C'est ça ? C'est une technique utilisée dans les enregistrements sonores. C'est-à-dire que le but du jeu c'est d'avoir un support audio que l'esprit va moduler à sa convenance. D'accord. Donc, il faut qu'il y ait un souffle. Alors, pour éviter... Il faut qu'il y ait un bruit. Voilà. Et réellement un bruit pour éviter d'avoir des paroles, une radio normale. Oui, oui. Tout à fait. On va chercher à se placer entre deux stations de radio entre lesquelles, communément, on a ce qu'on appelle un bruit. D'accord. Et à priori, on peut penser un bruit blanc qui se rapproche du bruit blanc. Donc, dans cette première expérience de 1985, on avait placé... Le docteur Trajna avait placé une deuxième radio en parallèle de la radio de Baki pour vérifier, enfin, pour essayer d'estimer comment apparaissaient ces voix, ces voix paranormales. Et à chaque fois, elles étaient sur les mêmes fréquences, évidemment. Évidemment. Bien sûr. Réglées à l'identique, mises dans les mêmes conditions, alimentées de la même manière. Et donc, ils ont pu contrôler la radio utilisée par Baki avec la radio témoin. La radio témoin, d'accord. Et ils ont remarqué que sur la radio témoin, ils n'obtenaient pas les voix obtenues sur la radio de Baki. Chose importante, d'accord. Donc, a priori, le signal audio de Baki ne provenait pas d'une émission radio. D'accord. Quelle soit pirate ou quelle soit conventionnelle. D'accord. Ensuite, il y a eu une deuxième expérience en 2002, en présence de, cette fois, de Mario Festa et de Fraco Santi, pendant laquelle, pour augmenter encore les contrôles, ils ont enlevé deux lampes parce que la radio utilisée par Baki est une vieille radio à lampes. D'accord. Ils ont enlevé deux lampes qui servent à recevoir les fréquences radio. D'accord. Et, ils n'ont obtenu aucune différence dans les voix paranormales. C'est-à-dire que les lampes servent à recevoir les fréquences ondes courtes, ondes moyennes, FM, etc. En les enlevant, ils ont continué quand même à recevoir des voix paranormales. Voilà. Alors, il y a plusieurs lampes dans la radio. Sur le coup-là, ils en ont enlevé deux qui correspondaient à une modulation de fréquence et à un oscillateur local. Mais, par lesquelles, du fait de les avoir enlevées, ils n'auraient dû déjà rien recevoir. Oui. Mais malgré cela, ils ont continué à recevoir des enregistrements des voix, des présences de voix. Ils ont continué à recevoir. Oui. Et pendant ce temps-là aussi, le professeur Festa a fait quelques mesures, qu'elles soient des mesures électriques et des mesures de champ magnétique. Et il n'a remarqué aucune différence dans ces mesures entre le moment où la radio fonctionnait normalement et le moment où il obtenait des voix paranormales. D'accord. Le postulat de base, c'était, on reçoit des voix, elles viennent par la fréquence, par le signal électromagnétique. Et donc, on aurait dû le voir. On devrait le voir. Ça fait une différence, une variation dans le champ magnétique, dans le champ électrique. Alors que là, même quand les voix étaient audibles, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Alors, dans un article écrit par le professeur Festa, il indique ces mesures à chacun des moments. Donc, tout ça a été extrêmement suivi et très carré au niveau scientifique, au niveau expérimental. On est bien d'accord ? Pour cette partie-là, en tout cas. Dans une expérimentation de ce type-là, il y a énormément de variables, de paramètres à contrôler. En tout cas, celui-là a été contrôlé, c'est-à-dire qu'on ne recevait pas, il ne s'agissait pas en tout cas d'un trucage par fréquence, par émission parasite. Et en plus, il y a cette cette anomalie de non-variation de signal quand quelque chose de nouveau arrive dans la radio. D'accord. OK. Alors, ensuite, il y a eu la troisième expérience donc en 2004, c'est ça ? La troisième expérience en 2004, alors là, elle a été encore plus contrôlée. On a fait une progression dans les expériences. L'emplacement des participants à l'expérience a été contrôlé. Oui. On sait exactement qui était à côté de qui, qui était là et pour quelles raisons. Oui. L'éclairage était faible mais permettait d'observer les mouvements. Bien sûr. Le lieu, l'emplacement, le laboratoire et les radios avaient été inspectés avant l'expérience. L'emplacement de la radio aussi. C'est une radio ouverte du côté arrière pour avoir accès aux composants. Donc, elle avait été contrôlée et elle avait été placée, cette partie arrière, contre un mur. D'accord. Qui lui-même d'ailleurs avait été contrôlée comme un possédant ou comme un passage. Baki, Marcello Baki utilise sa radio comme d'habitude. Il y a toujours la radio témoin à côté, évidemment. Ici, on ne le précise pas. D'accord. Et donc, ils entament une expérience, une séance de transcommunication normale. Ils obtiennent une voix et une heure, au bout d'une heure, ils décident d'enlever toutes les ampoules du poste de radio. D'accord. Dans l'expérience de 2002, ils n'en avaient enlevé que deux. Oui. Donc, la critique était venue facilement et il en restait encore quelques-unes. Donc, ici, ils enlèvent les cinq et les voix continuent de se produire. malgré qu'il n'y ait plus aucune ampoule de réception dans ce vieux poste de radio, les voix continuent à arriver. Voilà. Il ne reste plus de circuit de décodage des fréquences, mais les voix continuent de passer. À être audible dans le poste transistor. Tout à fait. Alors, une petite pause à ce moment-là, Pierre, et nous allons écouter une des voix qui a été recueillie lors de cette expérience en 2004. C'est une voix qui parle en langue étrangère, visiblement en italien, mais vous allez découvrir qu'elle est vraiment bien audible. Écoutez. Je suis à une termine. Et en plus, ces voix sont longues. Je veux dire, il y a des phrases qui sont prononcées. Je n'y entends rien en italien. Moi non plus. Donc, c'était même peut-être dans une autre langue parce qu'ils ont tenu des voix en plusieurs langues. Oui, tout à fait. En anglais, en espagnol, en italien, semble-t-il. Mais là, on entend distinctement quelqu'un en train de parler. C'est manifeste. Absolument. C'est clair. Oui, il n'y a pas d'interprétation possible. C'est voilà. Ce n'est pas du bruit. On est d'accord. Je me retourne vers Grégory qui est réalisateur et le son, ça le connaît. On entend distinctement une voix prononcée, toute une série de mots dire des choses. Et l'appareil n'avait plus de lampes. Il n'y avait plus de lampes. Il n'y avait plus de système de décodage du son. De signal radio. De signal radio. C'est proprement stupéfiant. Alors, il y est encore plus fort en fait. Puisque les lampes sont enlevées. Les voix paranormales continuent de se produire. Et à un moment, dans le discours, il y a une pause. Et Marcello Bacchi, dans un geste réflexe, éteint son poste de radio. D'accord. Et là, tout est fini. On s'attend. Il s'attendait normalement à ce que rien ne passe. Mais 11 secondes après l'extinction du poste, les voix, enfin du moins, un bruit caractéristique de la survenue des voix se fait entendre. Et ils repartent pour deux minutes et quelques de voix paranormales. Alors que la radio venait d'être éteinte. Que la radio était éteinte. Et ceci, contrôlé donc par le professeur Festa. qui corresponde à une... C'est une éminence. C'est une référence scientifique. C'est une référence. Oui. Quelles sont les conclusions, si tant est qu'il y ait des conclusions que l'on peut en tirer de ce genre d'expérience qui a été plutôt bien menée avec des résultats tels que l'on a entendus à l'instant ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? D'abord que les références que l'on trouve, les textes que l'on trouve sur Internet en particulier. D'ailleurs, je me suis référé à deux articles, un italien, un anglais, traduit par Luciano Alizande et par Jean-Michel Vancyre. Mais dans ces textes, on ne décrit pas malheureusement l'ensemble de l'expérience. En particulier, je me suis posé la question « Le signal, lui, a été enregistré ? » C'est bien, il est reçu par une radio. On fait ce qu'on veut au niveau de la radio. Mais derrière, il y a un système d'enregistrement. Je me suis posé la question bête « Mais est-ce que finalement ces voix n'auraient pas pu arriver par le trichement du système d'enregistrement ? » D'accord. Là, je n'ai pas la réponse. Donc en fait, ce que ça amène, c'est-à-dire oui, effectivement, c'est une expérience intéressante, très intéressante. qui pose un problème important, qui donne de gros indices pour l'apparition d'un phénomène paranormal. Mais il faudrait aller plus loin et décrire encore davantage cette expérience. Autrement dit, vous êtes en train de nous dire, Pierre Macias, que des voix arrivent, on est d'accord, on l'a constaté, on l'a entendu, lors d'une expérience plutôt bien cadrée. Mais ça ne répond toujours pas à la question que l'on se pose depuis 22 heures, heure à laquelle nous avons commencé cette émission. D'où viennent ces voix ? Tout à fait. Et on a, sur la réponse à cette question, plusieurs problèmes. On a le problème du montage d'expériences qu'on ne pourrait pas critiquer. Là, par exemple, je viens de faire une critique, c'est la première qui m'est venue à l'idée, mais on pourrait très bien dire que Macias est un petit peu trop rationaliste. On a un deuxième problème par rapport à ces expériences. C'est, et en particulier, le professeur Festa le montre dans son article, Marcello Baxi, au début de l'expérience, pour régler le poste de radio, Marcello Baxi écoute navigue sur la fréquence, sur les fréquences. Il cherche son onde et à un moment, il dit je les entends, ils sont là. Et il s'arrête sur cette fréquence. L'expérience va se dérouler là-dessus. Par ailleurs, est-ce que ce n'est pas le médium qui provoque ces voix ? D'autant plus que Festa dit bien que ces voix ne se produisent qu'avec Marcello Baxi. On se retrouve en fait à ce niveau-là dans le même contexte qu'au début du XXe siècle, au temps des séances du spiritisme, de l'âge d'or du spiritisme, où des gens convaincus de la survivance vont interpréter, vont discourir par rapport à une expérience de ce type-là en pensant hypothèse de survivance. Et la parapsychologie, les parapsychologues qui vont dire oui, mais c'est Baxi qui dit j'entends les voix. C'est lui qui ressent quelque chose. On dit aussi que ça ne peut se produire qu'avec Baxi. Donc encore une fois, on est ramené au sujet. Si ce n'est pas lui, quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Et enfin, finalement, Festin enfonce un petit peu le clou dans son article en disant que par l'explication même des esprits, des entités, c'est-à-dire les entités nous disent que le signal, l'énergie est modulée par le cerveau de Baxi. Donc on en revient finalement à ce qu'étudie la parapsychologie, c'est-à-dire le psy. C'est-à-dire ce sont des phénomènes produits par l'humain vivant. Voilà. Et là, on se retrouve dans une situation indécidable. On ne peut pas démontrer que personne ne pourra démontrer pour l'instant que c'est de la parapsie, que c'est de l'ordre du psy. Personne ne pourra démontrer que c'est de l'ordre de la survivance. De la survivance des âmes. On en est toujours au même point. Il manque un élément pour faire la distinction. C'est en fait ce que recherchent les parapsychologues d'un côté, les spirites de l'autre. Alors Pierre Macias, il ne nous reste que quatre minutes pour aller au bout de cette émission. Il y a eu un SMS tout à l'heure qui disait « Est-ce que n'importe qui peut mettre un magnétophone pour savoir si l'âme d'un de ses proches décédés peut communiquer avec lui ? » Alors, est-ce que ceux et celles qui nous écoutent sans leur donner absolument aucun faux espoir ni surfer sur la vague d'un chagrin qui est toujours immense quand on perd quelqu'un, mais est-ce que ceux et celles qui nous écoutent peuvent se livrer, j'allais dire presque innocemment à une petite expérience seul chez soi à la maison ? Est-ce que ça, c'est réalisable ? C'est tout à fait réalisable. En fait, le phénomène est peu connu, donc on peut expérimenter. On ne pourra pas dire telle personne pourra le faire, telle autre ne pourra pas le faire. et même, on ne pourra pas dire dans telle ou telle condition. Donc, on peut toujours essayer de le faire. Mais il faut essayer de le faire, en fait, il ne faut pas rechercher quand même la communication avec son décédé pour diverses raisons. Il faut plutôt être dans l'esprit de Rémi Chauvin qui en décembre 1992 avait essayé, donc il s'était intéressé à la transcommunication, il avait décidé d'essayer la transcom en essayant de contacter son ami Aimé Michel. Donc, il a préparé son magnétophone et il a dit j'appelle Aimé Michel, ici Rémi Chauvin, Michel, réponds-moi. Il a enregistré, donc ? Il s'est mis à enregistrer. Et il a essayé, sa cassette s'enregistrait toute seule et il est parti, il l'a laissé dans une pièce où il n'y avait pas de bruit. Voilà, tout à fait. Et alors ? Et il a attendu deux mois. Pendant deux mois, il ne s'est rien passé. Il a recommencé et au bout de ce temps-là, il a obtenu quelque chose sur la bande qui lui disait je m'appelle moi-même, Rémi, réponds-moi. Mais ça, Jocali, il n'a rien compris parce que je m'appelle moi-même, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, oui, oui. Et ensuite, il a continué sa démarche dans la transcommunication. Mais donc, n'importe qui peut essayer avec un magnétophone, banal, même avec un ordinateur si on n'a pas de magnétophone sous la main. Un petit logiciel d'enregistrement. Tout système d'enregistrement. Même un lecteur enregistreur MP3. En utilisant, en tout cas, pour le magnétophone une cassette vierge, on peut se placer dans plusieurs types de conditions. Une pièce à sonoriser, c'est souvent comme ça qu'on débute, mais enfin, ce n'est pas indispensable. Ou en générant du bruit, autant aléatoire que possible. Ça peut être la chute d'eau, un robinet qui coule, ou la radio qu'elle est entre deux fréquences. D'accord. Qui fasse un bruit de fond sur lequel va se greffer une peut-être voix. Voilà. Un bruit dit aléatoire. D'accord. Surtout pas une radio étrangère en langue étrangère, enfin ce genre de choses. Autant éviter. Et on enregistre pendant une courte période de l'ordre de 15 minutes. D'accord. Mais avant d'enregistrer, bon, on est là pour nous contacter quelqu'un, on peut poser une question, on va poser une question. Donc on s'installe tranquillement, on fait ça sans rien penser, sans a priori, sans espoir, grandiose, mais on essaye. On ne voit pas. On pose une question courte et on enregistre 15 minutes. Voilà. Et on s'en va. Et au choix. On peut rester aussi. Du moment qu'on ne parle pas, même si on fait ça en groupe, à ce moment-là, on fait le silence. On évite de parler à son voisin. Éventuellement, si un bruit se produit, on le note. Le mieux, évidemment, c'est de filmer. Mais bon, on ne va peut-être pas aller jusque-là. On fait très attention aux produits qui se produisent, mais on laisse la bande s'enregistrer toute seule. Très bien. Et écoutez, vous qui nous écoutez, si vous voulez essayer, vous pouvez tenter ce genre d'expérience. Et bien entendu, si vous avez un résultat, quel qu'il soit, vous nous en faites part. N'est-ce pas, Pierre ? Parce que ça, ça nous intéresse. On sera très intéressé et il faut faire beaucoup de manipulations de ce type parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut trouver un élément nouveau pour faire la distinction spiritisme et parapsychologie. Et cet élément nouveau, ça fait depuis les débuts de la transcommunication qu'on le cherche, en fait. Voilà. Donc, avec la chance de l'innocence du débutant, ça peut se produire. Qui sait ? On ne sait jamais. Merci, Pierre, en tout cas, de nous avoir relaté cette expérience très intéressante en Italie qui a intéressé et très, qui a impressionné le parterre de scientifiques qui était là, quand même. Il s'est dit, quand même, il y a eu beau boulot, quand même. Un truc très, très intéressant. Merci, Pierre. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h30, Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Je vous signale que si vous avez pris l'émission en cours, si vous en avez raté un large morceau, eh bien, ne vous inquiétez pas. À partir de demain ou après-demain, vous allez pouvoir en réécouter une partie sur notre site internet sudradio.fr. C'est ce qu'on appelle le système podcast. Et vous allez pouvoir également, si vous avez raté d'autres émissions, réécouter les émissions précédentes. En ce qui concerne nos futures émissions, justement, vos témoignages nous intéressent. Si vous avez observé un ovni, votre témoignage nous intéresse pour une émission qui va se dérouler la semaine prochaine. Si vous avez vécu un phénomène de voyance, votre témoignage nous intéresse également, sauf si vous êtes professionnel, évidemment. Là, si vous avez vécu ce phénomène de voyance, si vous avez arrivé une fois, deux fois, de vivre un flash de voyance, votre témoignage nous intéresse. Si vous êtes allé à Lourdes également, avec un résultat étonnant, vous concernant ou concernant un membre de votre famille, vous pouvez nous contacter par différents biais en nous appelant au 0826 300 300. Vous nous laissez votre numéro de téléphone où on peut vous contacter puis une partie de votre témoignage 0826 300 300 dans la boîte vocale des Aventuriers de l'Étrange. Vous pouvez également nous écrire par mail sur Internet. Notre mail, c'est étrange au singulier étrange arrobase sudradio.fr étrange arrobase sudradio.fr Vous pouvez également nous envoyer un SMS. Vous connaissez le principe. Sud, un espace, votre témoignage, votre numéro de téléphone et vous envoyez le tout au 71 200. Samedi prochain, nous parlons justement de voyance avec Maude Christenne, une des plus grandes voyantes françaises qui sera avec nous de 22h à minuit. Dimanche prochain, nous ouvrirons le dossier des OVNI, des OVNI en Belgique, au Québec et en France. et pour conclure, les remerciements habituels. Merci à Grégory qui signe la réalisation de cette émission, Manu qui était au standard et Pierre Macias sans qui je ne pourrais construire ces émissions qui nous passionnent comme elles vous passionnent. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio. Rendez-vous samedi et dimanche prochain pour d'autres messages peut-être venant de très loin. Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio de Sud Radio de Sud Radio Merci.